je vois mon pendule qui oscille indéfiniment pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de coefficient de friction donc si j'avais envie d'avoir un modèle un peu plus réaliste je devrais aller éditer ici les Revolut Joints pour aller mettre un coefficient de friction vous avez vu que ma simulation s'est arrêtée après 10 secondes pourquoi ? parce que dans la fenêtre principale j'ai spécifié ici un temps de fin de 10 secondes si je mets infini à ce moment-là la simulation sera infinie elle ne s'arrêtera jamais donc il y a une toolbar assez intéressante ici qui permet par exemple de changer les vues assez facilement et de choisir la bonne vue on peut même afficher les 4 vues en même temps au niveau des pendules le mieux est de trouver je vais se mettre en une seule vue et de trouver la vue de face remarquez qu'à chaque fois que je fais stop mon pendule revient dans la même position que la position initiale spécifiée dans Inventor d'accord ? je vais dézoomer, je vais refaire play et on voit bien que le pendule oscille donc il est possible de bouger les blocs ici pour avoir un modèle un peu plus compréhensible on a un point de pivot qui est relié ici à une barre qui est relié à la masse aussi par un joint de rotation ici ce sont les paramètres de configuration de notre simulation on spécifie quelle est la mémoire à louer quel est le temps de filtrage est-ce qu'on part d'un état permanent ici on vient spécifier par exemple la constante de gravité on voit qu'elle vaut moins 9,8 et qu'elle est située selon l'axe Y c'est pour ça qu'il est important dans votre modèle Inventor d'avoir votre axe vertical selon Y remarquez ici j'ai mis Y je n'ai pas mis Z d'accord ? tenez-en compte dans vos modèles ici c'est juste le point 0,0,0 de ma simulation donc je peux faire pivoter le bloc donc pour faire pivoter un bloc on fait CTRL R vous voyez que c'est assez simple finalement CTRL R puis ici j'ai un Revolute Joint CTRL R puis ici CTRL R on va dire qu'on va mettre toutes les pièces verticales comme ceci ce sera plus propre voilà on voit qu'on obtient un modèle un petit peu plus compréhensible que celui qui est sorti en vrac lors de l'import du fichier XML bon cependant ça va quand même assez vite donc vous pourriez construire vos modèles également à la main une fois qu'on a compris comment ça fonctionne ce ne serait pas très compliqué de rajouter encore une pièce à une pièce à une pièce à une pièce ici pour faire un double pendule inversé on peut changer ici par exemple le background de chaque part on pourrait mettre les mêmes couleurs que chaque part donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller éditer le Revolute Joint entre le pivot donc la pièce Mauve qui est ici et la barre qu'on double clique ici et on vient éditer les différents paramètres de ce Joint par exemple on pourrait spécifier un angle limite supérieur et inférieur c'est très pratique pour simuler débuter on pourrait contrôler ce Joint vous voyez que ici il est mis Actuation on pourrait le mettre par rapport à un Input et un couple donc on pourrait faire une boucle de régulation sur ce Joint et c'est très pratique pour simuler par exemple un bras robotique on voit que pour le moment le Joint il est automatiquement calculé on pourrait également venir le spécifier avec une entrée et spécifier dire 7,30 degrés le mieux étant de le contrôler via un couple avec une boucle de régulation et par exemple un PID on voit ici aussi qu'on a une sortie Sensing avec des Position Velocity Accélération le couple la limite inférieure de couple et la limite supérieure vous voyez que j'ai coché les 4 premiers on va essayer de les afficher donc ce qu'on pourrait faire également ici c'est venir spécifier un Spring Stiffness et un Damping Coefficient le mieux c'est de regarder c'est les unités d'accord par exemple ici on a des Newtonmètres donc un couple par degré donc on voit que c'est quelque chose qui s'oppose à un déplacement en angle le Damping Coefficient c'est quelque chose c'est un couple qui s'oppose à une vitesse angulaire donc plus je vais vite et plus mon couple est élevé ici c'est à chaque fois que je me déplace d'un degré je dois vaincre un certain couple mettons que je mette 0,1 ici qu'est-ce que ça va changer je vais sauver mon modèle vous voyez que je le sauve en SLX donc le format standard je fais play et je vais dans ma fenêtre de simulation je vais faire revenir stop play oui on va mettre 0,0,1 ok play je vais simuler jusqu'à 0,1 parce que je ne suis pas sûr que j'ai mis mon pendule dans le bon sens donc mon pendule il est comme ceci en fait donc je suis en train de le voir à l'envers je devrais voir mon pendule comme ceci en fait quand je fais play alors la première seconde je vois mon pendule qui part on va le mettre en temps infini on refait play voilà et là on voit le pendule qui oscille on voit que la masse rouge pivote beaucoup pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de coefficient de friction on va aller en ajouter 1 le mieux c'est de faire stop ici bon n'obéis pas toujours donc ici je vais mettre 0,1 ok je vais revenir ici aussi et je vais remettre 0,1 ok play on va aller en ajouter voilà et grâce à la friction en fait mon système s'arrête et voyez qu'ici ma pièce rouge vient se stabiliser mais le coefficient de friction est tellement grand que ça prend du temps. Là mes chiffres sont trop grands je vais mettre 0 0 1 ok je vais venir ici sur mon autre joint, mettre 0 0 1 alors ici en fait on a un menu qui nous permet d'aller voir tous les paramètres de notre système c'est très intéressant quand on débute donc on voit bien ici que mon système se stabilise. Je simule vraiment un vrai pendule. Hop je dépasse ma position et puis l'énergie est à dissiper sous forme de friction et à un moment je m'arrête. On va dire qu'on va essayer de s'arrêter un peu plus rapidement donc on va mettre ici 0 0 5. Vous voyez on a beaucoup moins d'oscillations. Donc ce sera intéressant de pouvoir tracer justement l'angle de rotation qui est ici. Le mieux c'est de venir dans sensing et de dire qu'on veut voir la position ou la vitesse. D'accord ? donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un display un deuxième display et je vais afficher et je vais essayer d'afficher dessus. Le truc c'est que simscape ne sort pas des données qui sont directement affichables sur ce type d'afficheur. Il faut absolument les convertir. Pour ça on va dans la librairie et on va dans la librairie simscape. Donc vous avez ici utilities et ici on a deux blocs super importants. Les blocs ps simulink converter et les blocs simulink ps converter. Donc des blocs qui disent passe de simscape à simulink. Je suis arrivé à lier. Voilà. Et des blocs qui disent passe de simulink à simscape. Vous allez vous en servir tout le temps ces blocs là. Donc voilà. Donc maintenant ici je vais afficher en fait la position. Et ici c'était la vitesse, velocity. Voilà. En plus de tout ça, je vais créer un scope. Un scope avec deux entrées. Et je vais afficher la position et la vitesse sur ce scope. Je vais faire play pour les dix premières secondes. Voilà. Je vais afficher mon scope. Derrière vous pouvez voir que j'ai ma simulation qui tourne et j'ai récupéré ma position et ma vitesse. Donc le mieux est de venir comme ceci, de séparer. Et ici on voit ma position et on voit mon angle en fait qui change. Et ici on voit ma vitesse. Ma vitesse au départ est quasi nulle. D'accord. Elle est quasi nulle. Et puis elle augmente très fortement. Et puis avec la friction, elle s'arrête. Ma position au début, mon angle est à 0 degré. Mon angle ici au-dessus est à 0. Et à la fin, je suis à 3,14. C'est-à-dire à pi. C'est-à-dire à 180 degrés. Donc moi, par exemple, j'ai envie de mettre mon angle par rapport à cet axe-là. Comment je vais faire ? Tout simplement, je vais faire une opération mathématique. Donc au lieu d'afficher la position, je vais dire déjà que ça s'appelle. C'est mon angle. Et il est en degré. Donc je vais faire un divisé, un divide. Ou je vais plutôt faire une multiplication parce que c'est plus intéressant, c'est plus solide. Non, mais c'est un gain que je fais là. C'est un product que je veux. Product. Voilà. Il y a deux entrées. Je vais prendre... Donc je n'ai plus besoin d'un bloc display. C'était juste pour vous montrer. Je vais prendre mon angle. Donc ça, c'est mon angle brut. Je vais prendre un bloc constant dans lequel je vais dire que je fais fois 180 divisé par pi. Et je vais venir relier ceci à mon scope. Et là, je vais spécifier que c'est un angle en degrés. Je fais play. Et là, vous voyez que je me stabilise jusqu'à 180 degrés. Tout ce que j'ai à faire maintenant pour remettre mon angle par rapport à cet axe-là, c'est, vous l'aurez deviné, soustraire... Il faut faire un bloc add, plus moins, là. Je prends ce port-là. Je lui soustrais un bloc constant qui vaut 180. Et je le sors sur mon scope. Play. Et là, vous voyez bien que je pars d'un angle qui vaut quasi moins 170 degrés. Et que finalement, mon pendule se stabilise à 0 degré. Si je change mon coefficient de friction ici, et que je mets 0,2, par exemple, je dis OK. Et je vois directement ma simulation qui change. Il est possible d'estimer la fonction de transfert très facilement, juste en regardant les signaux d'entrée et de sortie au niveau du système. Et donc, de déterminer la fonction de transfert du système, les pôles, les zéros, etc. Et de voir comment la dynamique du système change. Donc, quand on voit notre système, pour le moment, c'est un petit peu brouillon ici avec ceci. Donc, on va se servir de bloc goto et from. Donc, par exemple, ceci, je vais l'appeler angle. D'accord ? Alors, il y a un truc magique dans Simulink. C'est qu'on s'est tiré comme ceci pour avoir le bloc ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ici, je vais rentrer mon bloc angle. Si je veux bien, ouais. Je vais mettre ceci comme ceci. Je vais mettre mon bloc angle ici. Je vais sortir mon bloc angle là. Et faire ceci. Et donc, on va dire que je n'affiche pas la velocity pour le moment. Et regardez, je sais prendre tout mon système. Et mon système d'affichage, je sais le mettre en dehors. Et faire quelque chose de très propre, très vite, pour mon scope. D'accord ? Ici, je pourrais faire pivoter mon bloc de cette manière. Pour avoir mes sorties directement, comme ceci. Ça, tout dépend comment vous voulez afficher votre système. Voilà. Et donc, par exemple, ici, j'ai une sortie. Je vais faire la même chose. Vous voyez que ça ne s'affiche pas bien, comme ça. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, on va revenir à la forme standard, comme ceci. Donc, on veut sortir la position. Donc, c'est aussi simple que de faire un copier-coller. Voilà. Et de tirer comme ceci, dessus. Et de venir spécifier ici que c'est la velocity. D'accord ? Ceci, c'est des radians par seconde. Voilà. La velocity. Je la sors ici. Et je vais la convertir. D'accord ? Comment je vais faire ? Je sais que c'est des radians par seconde. Ce qui est bien, c'est qu'ici, j'ai mes blocs qui sont déjà faits. Donc. Je vais prendre ma vitesse et je vais la multiplier par 190 divisé par pi. Et j'aurai ici ma velocity en degré par seconde. que je peux afficher sur mon scope. Et ici, c'était mes angles par degré. Et ici, je n'avais rien. C'était par rapport à mon axe qui était mal. Je fais play et hop. Et voilà. Et j'ai mes simulations. Donc, il est possible d'aller éditer les pièces dans votre modèle Thamescape. Et d'aller éditer la masse des différentes pièces. Il est également possible d'importer tout simplement vos pièces. Et de mettre des blocs de Revolut Joint entre chacune de vos pièces. Donc, franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et voilà. Puis-ré t'en d'unter. Sous-titrage ST' 501